Trois façons d'affaiblir l'EPN, on va en discuter, le pervers narcissique. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'ai des femmes à devenir des croustilles girls en amour, dans la vie et financièrement. Oui, j'ai une opportunité d'affaires à vous proposer. Venez rejoindre mon équipe de business, de croustilles business girls. Donc, c'est du marketing de réseau dans le bien-être. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a une petite là qui crie un peu. Donc, si ça vous intéresse, il y a un croustille investissement. Vous entrerez dans mon équipe, on va vous former avec mon équipe à faire le business. Il y a juste un croustille investissement. Donc, vous pouvez me joindre via WhatsApp si vous voulez gagner des extras, voire plus. Vous pouvez très bien faire ça après en plus de votre boulot ou le faire à temps complet. Alors, vous me contactez via mon WhatsApp et je vous en parlerai. Donc, vous pouvez télécharger aussi votre checklist avec les trois secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux, ainsi que 21 jours pour sortir une relation toxique et vous sentir mieux. Alors, je ne sais pas, j'ai cru que j'ai fait une erreur, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, on va parler des trois façons d'affaiblir le pervers narcissique. Il faut que vous sachiez, quand vous touchez son égo, vous l'affaiblissez. C'est-à-dire, il faut faire gaffe parce qu'après, il se venge. Donc, c'est-à-dire que si vous lui... Par exemple, il vous dit, oui, tu es bête, tu es nul, tu es ci. Si vous lui dites ça, tu es bête, tu es nul, ça va l'affaiblir. Ça va l'affaiblir parce que lui, il n'aime pas qu'on touche à son égo parce que pour lui, dans sa tête, c'est le meilleur. C'est le tout-puissant. Donc, si vous commencez à le critiquer, il va commencer quand même à s'éloigner. Il va commencer à savoir que vous ne vous laissez pas faire. Alors, je suis très contente quand je vois des commentaires de Krusty Girl qui ne se laissent pas faire. Donc, ne vous laissez pas faire. S'il est violent physiquement, évidemment, ça, c'est un autre cas. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, si vous le rabaissez, vous lui montrez par exemple, s'il vous dit, oh, tu as déjà vu tes fesses, vous pouvez lui dire, vous l'attaquez sur un détail physique, mais tu as déjà vu ta tête ou tu as déjà vu ton ventre aussi. Il faut y aller, il faut l'attaquer. Ne le laissez pas faire. Si vous ne le quittez pas, parce que la meilleure solution, évidemment, c'est de le quitter et de ne plus jamais le voir. Mais si vous restez avec lui, vous ne le sentez pas encore prête, défendez-vous. Ça, ça l'affaiblit. Alors, la deuxième chose, c'est sa réputation. Si vous touchez à sa réputation, là, il va commencer à se calmer. Mais encore une fois, attention, il se venge ensuite. Donc, quand vous allez commencer, ce que vous pouvez faire, c'est commencer surtout à amasser des preuves écrites, des audios ou le filmer, évidemment, pas s'il est violent physiquement. Physiquement, ça, je vous le déconseille. Et vous montrez ça aux gens qui le connaissent. Là, ça va le tuer, en fait. Ça va le tuer parce que les gens vont vraiment voir. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne vont peut-être plus le fréquenter, mais ils vont vraiment voir comment il est. Et ça, ça l'affaiblit complètement. Et alors, il y a une troisième chose aussi. C'est de montrer que, enfin, justement, de ne pas montrer que ça vous touche, de ne pas montrer vos émotions, de ne pas montrer, vous savez, quand, ce n'est pas évident, je le sais, montrer que quand ils vous attaquent, ça ne vous fait rien, en fait. Ça vous passe au-dessus, au-dessus du hop. Et là, ça va la flébire. Parce qu'il va se dire, mon emprise, je ne l'ai plus autant qu'avant. Ou j'ai moins. J'ai moins d'emprise sur elle ou mon emprise ne fonctionne plus. Mais, à ce moment-là, il va commencer à s'éloigner et à trouver le number one de sa prochaine victime. Ça, sachez-le, il va commencer à s'éloigner. Évidemment, si c'est juste une amitié, là, ce sera un peu plus facile. Donc, si vous commencez à vraiment montrer que ça vous passe au-dessus, que ça ne vous fait rien, et ne montrez pas, surtout au niveau du visage, parce que lui, il remarque ça. Et il voit vos failles, il voit vos réactions. Parce que parfois, le corps réagit. Même si on ne parle pas, le corps réagit. Et lui, il connaît toutes ces postures de corps, tout ça, parce qu'il a étudié. Lui, c'est un psy à fond, quoi, en fait. Même s'il n'a pas fait de cours, mais il a étudié ça. Il a étudié le comportement humain, en général, dans les films, dans tout, en fait. Et dans la vie, ils sont des grands observateurs qui ne parlent pas toujours beaucoup, souvent. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à mettre des likes, commenter et poser-moi des questions. Et on se retrouve demain pour une crosti vidéo. Je vous fais les crosti kisses. Ciao !